Et rappelez-vous que les dix premiers jours de l'Hijjah Ce qui est recommandé, ce qui est légiféré C'est de faire beaucoup d'adorations dans les journées On peut en faire aussi la nuit, mais c'est les journées qui sont préférables Et qui ont une plus grande valeur Et c'est dans ces journées-ci que la plupart des actes du pèlerinage sont là Et c'est pour ça que dans ces dix jours on jeûne Sauf le jour de l'Aïl qui est interdit de jeûner Et c'est ces jours-là où les pèlerins font le pèlerinage Et c'est pendant ces jours-là qu'il y a Arafat Le meilleur jour de la vie d'une personne Le moment où Allah s'approche des gens d'Arafat Et il leur dit, demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne Et qu'Allah les a franchis de l'enfer Et il n'y a pas un jour où Shaitan est plus en colère que ce jour-là Il se jette de la terre sur la tête Il est en colère comme on peut l'imaginer Tellement il sait les miséricordes d'Allah qui descendent sur les gens d'Arafat Le meilleur jour Et le meilleur du'Az c'est le jour d'Arafat D'ailleurs les dix premiers jours de l'Hijjah La plupart des gens ils y donnent très peu d'importance On voit les gens ils font l'effort Les dix derniers jours de Ramadan Mais les dix premiers jours de l'Hijjah Souvent on les voit se laisser aller Et ne pas faire d'effort dans l'adoration Dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires Etc. Ou dans le jeûne même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada